On se rend compte que c'est une histoire qui est divisée sur trois plans en fait. Donc il y a cette part, on retourne dans le passé et on voit un petit peu Le Père par bribes pour maintenir le suspense. Mais comme si lui se souvenait aussi de ce qu'il était, c'est pas vraiment des flashbacks, c'est comme si c'était des souvenirs qu'on montre au lecteur de ce qu'il a été et comment il récupère ce passé, parce qu'il cherche son identité. Donc comme tu dis, c'est sur trois plans, il y a le passé, le présent, alors le troisième plan c'est... Le troisième plan, c'est le présent, mais en France, avec le personnage qui est toi finalement... Pareil, il peut représenter un peu ce que tous les, j'ai pas envie de dire de conneries, mais peut-être que ce personnage, c'est tous les gens qui connaissent pas ce genre d'ambiance, qui sont perdus, qui se sentent impuissants, il est comme ça... C'est comme quand on regarde le conflit au Nigeria ou tous ces trucs, c'est... Ceux qui ont des familles là-bas, ils le comprennent, en général, on est un peu spectateur d'un truc qui nous dépasse complètement et là, du coup, il symbolise un peu toute cette partie du monde, peut-être, je sais pas si... C'est ce que Pyong disait juste avant, le fait qu'on est ici, on vit, sans vraiment se rendre compte, et ici c'est quelqu'un qui est saisi par la réalité, il fait la fête des barbecues avec ses copains, puis ce coup de téléphone... Ouais, l'accident de voiture, bim, tout change et il peut qu'encaisser, il peut pas faire grand-chose, il s'époumone un peu à faire des tracts ou des manifs qui ne servent pas à grand-chose, vous voyez, à ce côté un peu, on a voulu montrer aussi l'impuissance de tous les personnages, mais il incarne bien ça, pour le coup... Ouais, je croyais que c'était un peu nous-mêmes, quoi... Ouais, voilà, exactement... Quand même, tu as été saisi par ce contexte libanaise, cette histoire que Joseph t'a racontée ? En fait, oui, enfin, je pense qu'on a parlé brièvement, enfin, il m'a proposé un autre projet avant, et donc on s'est rencontré il y a longtemps, il y a 4 ans, il a parlé de son autre projet, et je pense que ça me paraissait plus intéressant, ce serait une bonne occasion pour moi de découvrir ce pays, en faisant des recherches sur le Liban, il y a quand même beaucoup de... points communs entre le Liban et la Corée, parce qu'il y a... colonisation, protectorat, la guerre civile... Il y a des pays puissants voisins qui essayent de profiter de cette situation, de ces pays, tout ça... C'est un peu le sort de tous les petits pays... C'est un peu le sort de tous les petits pays qui ont l'indépendance après la deuxième guerre mondiale... C'est un peu le cas d'Algérie... En Irlande aussi, il y a des guerres civiles après l'indépendance et tout ça... C'est partout pareil... Au Vietnam aussi, c'est partout pareil... Donc voilà, c'est... C'est le même fait qui se répète... Qui se ressemble... Et... On n'apprend pas la leçon et ça continue comme ça... C'est... Voilà, c'est ce côté-là que ça me touche en tant que coréen... Donc je pense que c'est une histoire universelle aussi... Même si ça se passe au Liban... Donc c'est pour ça que j'ai proposé de pré-publier l'album en Corée aussi... Voilà... C'est une revue... Tu vois, elle est pré-publiée en coréen... Et c'est Kiong qui s'occupe de la traduction... Il y a cette envie que... Que cette histoire soit universelle... Oui voilà, il y a un truc vraiment universelle... C'est une question d'identité et tout ça... Enfin... Comme je t'ai expliqué tout à l'heure... Dans une telle ou telle situation... Comment on doit... Les gens normaux... Comment ils interagissent... Et puis la question d'identité aussi... Et... Donc à côté de ça... Un voyage qui commence avant les repérages... Ou tu te retrouves un petit peu dans le même cas que les personnages... Sans trop de cette histoire... Avec cet avion qui est retardé... Oui... Enfin... Qui s'est... Qui s'est attaillé à... A Damas... En Syrie... Alors que c'était le début de la guerre... Voilà Syrie... Voilà... Donc il y a une histoire assez incroyable... Enfin... Assez inuit... C'était une mise en bouche avant l'oeuvre... Pas autant rigoler maintenant... Mais j'imagine que... Voilà... J'ai eu un peu l'impression que... J'ai vécu à peu près... Le même angoisse... Que les personnages du BD quoi... Et moi qui cherchais Kiong... Sans le couper à l'aéroport... Donc il arrivait le lendemain en fait... De la date prévue... Mais... D'une énorme route... Qui va de l'aéroport... Enfin... Qui part de Beyrouth... Pour aller à l'aéroport... Elle était en 5 minutes... Elle s'est enflammée... C'est ça le Liban... C'est une sorte de poudrière... Il y a eu cet enlèvement... Et donc... L'avion était détourné... C'était vraiment... Le chaos partout... Et en 5 minutes... Il y avait... Je ne sais pas combien... De milliers de personnes dans la rue... Avec des armes... Des pneus qui brûlaient dans tous les sens... Alors que c'est une rue très tranquille d'habitude... Il y a cette tension qui est palpable... A chaque instant... C'est très calme... On adore... Aller prendre... Enfin moi... Je passe beaucoup de mois par an... On fule un petit narguilé au bord de la plage... Et en 5 minutes... Tout peut s'embraser... Il y a quand même... Cette tension permanente... Et les gens se font voir les infos... Dès qu'il y a certains discours... De certains politiques... Voilà... Il y a ce truc palpable... Malgré le fait que... Comme tu disais... Les libanais... Même si l'avion est détourné... Ils vont rester zen... Fumer leurs clopes... Et dire... Oh t'inquiète pas... Ça va s'arranger... Ça s'arrange toujours... Passage emblématique... D'ailleurs de ça... On voit la maman... Qui se baigne... Et puis tout de suite après... C'est l'horreur... Faut se précipiter... Sortir de là... Et puis je dis rien qu'ils ont... Plus de moments de tranquillité... Que Gabriel... Alors qu'eux... Ils sont au coeur du... Au coeur du conflit... Eux ils peuvent avoir... Des petites bouffées d'oxygène... Comme ça... Et vivre un peu... Ce quotidien libanais... En effet... Un peu yo-yo... Alors que Gabriel... Il va rester... Totalement frustré... Il sait pas ce qu'il se passe... Il sait pas s'ils sont vivants... Et lui qui est au calme... Dans sa grande maison... Il est beaucoup plus stressé... Je pense... Ouais... Ça ce sont quand même... Tes émotions... Ce que tu as ressenti... Evidemment... Moi j'ai ressenti ça... Parce que... Parce que... Ouais... Il y avait des coups de fil... Et ça coupait à cause d'un bombardement... Et j'avais plus de nouvelles... Pendant parfois 48 heures... C'était... Puis j'allume la télé... Toute la journée... Je voyais que ça éclatait partout... Mais bon... Après... Je dis en rigolant... Moi je frappais pas mon chien... Ou... Tu vois... C'est pas moi non plus... Mais... Je rigole... J'aurais pu lui mettre des petits coups de temps en temps... Mais voilà... C'est un personnage extrapolé... Mais évidemment qu'on a ressenti... Enfin moi j'ai ressenti cette tension... Et tous ceux... Parce que les Libanais c'est comme un peuple... Ils ont tous de la famille partout... Et souvent en France... J'étais loin d'être le seul à avoir cette frustration... Et à être bloqué... Sans nouvelles quoi... On parlera des animaux après... Les animaux... Les animaux... Les tortues... Et le chien... Parce que je trouve que c'est assez... C'est assez important finalement... Dans le livre... Ça... On voit... Gabriel qui se tracasse... Etc... Et les animaux qui... Qui se crèvent dessus... Et... Et ne sont pas sensibles à ce que... A ce drame humain qui joue... C'était important de relativiser... C'était une idée... C'était... C'était une idée du scénariste ? Euh... Bah... Les animaux... Je ne l'ai pas trop réfléchi... Moi je me souviens... Que j'avais un chien... Qui était hyper sympa... Et qui ressentait les choses... Comme il venait... Dans la BD... Le chien il va souvent voir Gabriel... Même s'il se fait jeter... Toutes les deux minutes... Il vient le voir... Il lui fait... Bon la tortue... Ça c'est encore autre chose... Mais... Ouais... Il y a un côté... Je ne sais pas quoi répondre exactement... Moi je trouve qu'il est assez sensible le chien... On le voit pas beaucoup... Mais il est mignon... C'est un boxer... Bah oui... Mais c'est comme moi... Les boxers c'est les meilleurs... Bah... C'est incroyable... On est d'accord ? Je ne connais que ça mais... C'est génial... Voilà... Je me suis reconnu aussi dans ça... Jusqu'au bout... Ça te fait la fête tous les matins... Moi j'ai des souvenirs avec mon boxer... Qui... De là où il nous regarde... J'espère qu'il est fier...